Alors qu'on s'inquiète de plus en plus d'une éventuelle mise en place de la charia en Libye et même en Tunisie, c'est dans l'indifférence la plus générale que Claude Guéant vient de publier son Code de la laïcité, c'est-à-dire un recueil de textes et de jurisprudence censé dessiner le portrait clair de la laïcité à la française. Alors il a évidemment été immédiatement la cible de tous ceux qui estiment que l'arrivée récente de l'islam en France justifierait une révision de la loi de 1905. Et ce, alors même que ce Code de la laïcité, par exemple dans le cas des mères voilées accompagnant des sorties scolaires, évite soigneusement de trancher et laisse au terrain le soin de pallier les problèmes. La philosophe Elisabeth Badinter s'alarmait récemment du fait que Marine Le Pen serait, selon elle, la seule à parler encore de laïcité. Alors qu'une étude de sociologues montrait récemment que, dans certains quartiers, l'islam a d'ores et déjà remplacé la République, il serait peut-être temps de rappeler que la laïcité à la française, ce n'est pas seulement une façon d'organiser juridiquement la neutralité des services publics. C'est surtout une façon de garantir la frontière entre espaces publics et espaces privés pour libérer l'individu des communautés. En bref, ce n'est pas seulement la loi, c'est surtout un état d'esprit, une façon de vivre ensemble librement. Et s'en affranchir, c'est nier les fondements même de notre vie sociale.